Un grave accident de la circulation impliquant un autocar de la compagnie AVS et un véhicule de tourisme a fait des dizaines de victimes, ce vendredi, sur l'autoroute du Nord. Un grave accident s'est produit ce vendredi 4 février 2022 sur l'autoroute Abidjan-Yamou-Soukro, précisément au niveau du PK-135, voie sud. Le drame est survenu après une collision entre un car de la compagnie AVS et un véhicule de tourisme. Le bilan provisoire établi par le détachement du groupement des sapeurs-pompiers militaires, G.S.P.M., détachés sur place, fait état de 21 victimes dont 2 morts et 3 blessés graves. En raison de la violence du choc, les pompiers ont du user de leur équipement de déincarcération pour libérer certains blessés et personnes décédées, bloquées dans l'un des engins impliqués dans l'accident. Une ambulance de réanimation grande capacité et un véhicule de secours routier ont également été déployés sur les lieux. Lire aussi Côte d'Ivoire-Tabissou, un grave accident de la circulation fait plusieurs victimes sur le même tronçon, un grave accident impliquant un véhicule de type 4 astérisque 4 et un mini-car avait fait au moins 10 morts et de nombreux autres blessés en mars 2021. Le taux de mortalité lié aux accidents de la route reste inquiétant en Côte d'Ivoire en dépit des efforts consentis par les autorités. Selon des chiffres donnés par le ministre Amadou Kone en charge des transports sur une chaîne de télévision ivoirienne, les accidents de la circulation font en moyenne 600 morts et 13 000 blessés chaque année. 94% de ces accidents sont dus à des facteurs humains et 6% des cas d'accidents imputables au mauvais état des véhicules et du réseau routier. Et il a ajouté qu'au moins 94% de ces accidents sont dus à des facteurs humains, excès de vitesse, téléphone au volant, effet des stupéfiants et de l'alcool, imputables soit à des conducteurs ou des usagers. Et moins de 6% des cas d'accidents sont imputables aux autres facteurs tels que le mauvais état des véhicules et du réseau routier. D'après l'Organisation mondiale de la santé, OMS, l'Afrique est le continent qui enregistre le plus fort taux de mortalité routière annuelle, pourtant il ne compte que pour une part marginale du parc automobile mondial.